Deux miliciens maï-maï du groupe Karakara ont été tués lundi 23 avril soir vers le village de Kigoma, à l'ouest de la cité de Sanges, dans la plaine de la rue Zizi, Sud-Kivu, lors d'un accrochage avec les fardes. D'après le commandant second du 341e bataillon spécial à Kabunambo, le lieutenant-colonel Meka Kiond, les deux miliciens venaient pour venger leur frère Karakara tué il y a deux semaines à Rugeuge et dans les moyens plateaux. Deux mulanges Parmi les miliciens tués figure le petit frère de Karakara. Il aurait récupéré le mouvement armé depuis la mort de son frère aîné tué à Rugeuge. D'après des sources locales, ce milicien descendait vers la cité Sanges avec son groupe, lorsqu'il est tombé dans une embuscade d'une patrouille des combats du 341e bataillon spécial. Des sources militaires affirment que les deux miliciens tués ont été identifiés par la population locale. Les miliciens ont l'habitude de descendre la nuit pour venir s'émettre l'insécurité dans la cité de Sanges et sur la route nationale numéro 5, avant de retourner sur les montagnes à l'aube, a indiqué le lieutenant-colonel Meka Kiond. Des mesures sécuritaires sont prises à ce sujet, a-t-il rassuré, sans autre précision. De son côté, la société civile déplore encore des cas d'enlèvement perpétrés par les miliciens maï-maï ciblant principalement certains leaders locaux. Le dernier cas remonte à la nuit du dimanche à lundi au village de Mahangaboué, près de Lemera, où un pasteur de la 8e CEPAC, Musavi Juma, a été amené dans la brousse par deux miliciens supposés appartenir au groupe Kébé. Il s'agit d'un deuxième cas de kidnapping en l'espace d'une semaine. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com